Porte-voix de cette institution, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a fait partie du panel, ce qui lui a permis de présenter les atouts d'investissement du continent africain. L'Afrique est la terre d'espoir, a dit le président Tshisekedi. Je dirais de l'Afrique, contrairement à certaines analyses, que c'est vraiment l'avenir. D'ici 50 ans, on va dire, la population africaine s'élèvera à 2,5 milliards d'habitants. C'est vrai, c'est une démographie galopante et cela peut causer certaines inquiétudes, mais moi, en tant qu'Africain, dirigeant africain, je dirais que c'est un atout. C'est un atout, mais cela dépendra évidemment de la manière dont les cadres, les dirigeants africains se comporteront vis-à-vis de cette population qui sera en majorité composée de jeunes, je dirais même de très jeunes, de moins de 25 ans à peu près. Donc, cela veut dire que c'est un avenir, mais il faut réussir des défis pour que cet atout soit transformé en capital. Et ces défis, c'est d'abord pour moi l'éducation. Nous devons réussir l'éducation, entraîner, emmener toute cette jeunesse dans l'éducation. Nous avons commencé à le faire en République démocratique du Congo. Dès mon arrivée à la tête de ce pays, j'ai décrété l'éducation gratuite pour tout le monde. Et cela a eu comme impact de ramener dans le parcours scolaire près de 4 millions d'enfants. Toutefois, le président en exercice de l'Union africaine a présenté les défis auxquels est confronté son continent et particulièrement son pays, la République démocratique du Congo. Le grand défi en Afrique, il est sécuritaire. Il n'y a pas de développement plutôt sans paix, sans sécurité. Sécurité pour les populations locales, mais sécurité également pour les investissements. Et à partir de là, je crois que le boulevard sera ouvert pour des grands investissements dans l'infrastructure, qui est un grand défi pour le développement de l'Afrique. Et bien d'autres secteurs, j'ai parlé de l'agriculture, de l'éducation, du social avec des logements. Tout cela, évidemment, peut faire le bonheur à la fois des Africains, mais également de ceux qui viendront y investir dans un partenariat que nous voulons gagnant-gagnant. Dans un jeu des questions-réponses bien maîtrisées, le président de la République démocratique du Congo a donné toutes les assurances à ses interlocuteurs méticuleux. Ces forums de référence DST auraient été une vraie vitrine pour vendre une image positive de l'Afrique et de la République démocratique du Congo. Notez également qu'une délégation de la Banque africaine de développement séjourne en République démocratique du Congo, la BAD, l'un des partenaires importants de la RDC dans la mise en place de grands projets, renforce sa coopération dans l'exécution de ce projet. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde en a discuté avec cette délégation. La Banque africaine de développement s'engage à accompagner la République démocratique du Congo dans la matérialisation des grands projets de développement sur les plans structuration et financement car des projets INGA 3, Routes Rail et autres. Après trois jours d'émission en République démocratique du Congo, la délégation de la BAD a au cours d'une réunion avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue qui a été livré les conclusions de la dite mission. Nous avons donc présenté, comme je l'ai dit, les grandes conclusions de la mission, les appuis aux réformes. Et là aussi, nous avons félicité le pays et le gouvernement pour la conclusion du programme à l'éleveur monétaire. C'est un programme qui va permettre au pays de consolider ses indicateurs macroéconomiques et surtout faciliter l'arrêt dans ses comptes. Nous avons aussi parlé des grands projets que nous avons en commun. Nous avons insisté sur le port du Panama qui, pour nous, doit se réaliser le plus rapidement possible et des grandes connexions des projets routiers, des connexions des provinces. La nomination de Jean-Michel Samaloukonde-Kengue à la tête du gouvernement congolais, saluée par la BAD, est qualifiée de renouvellement dans la conduite des affaires de la République démocratique du Congo. Nous avons senti un renouveau dans la conduite des affaires publiques, la conduite de l'économie de ce pays et surtout dans les relations entre la RDC et la communauté internationale. La Banque africaine de développement compte mobiliser son énergie et mettre le moyen pour accompagner la vision du chef de l'État sur la relance de l'économie verte qui implique la participation de la jeunesse et cela pour rendre l'agriculture de la République démocratique du Congo compétitive. Et dans le même registre, le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, est le directeur général du Bureau régional de développement de la BAD pour l'Afrique centrale. Nicolas Guesan et Serge-Marie ont échangé sur le voisin moyen des rédynamisations de la coopération qui lie ces deux partenaires et c'est en vue d'améliorer les conditions de vie de la population, notamment dans le secteur de l'énergie, avec le financement du projet INGA 3. La République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement s'engagent à rédynamiser leur coopération dans plusieurs secteurs en vue d'améliorer les conditions de vie des populations. Au cours de cette réunion présidée par le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, il était question d'examiner quelques sujets pour relancer et renforcer le partenariat entre les deux parties en cette période de Covid-19. Le ministre des Finances a évoqué l'importance du plan national stratégique de développement PNSD devant permettre à la République démocratique du Congo d'optimiser la mobilisation et la gestion des ressources pour booster la croissance économique. Nguessam Serge-Marie, directeur général du bureau régional de développement de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale, s'est montré très rassuré par l'engagement du gouvernement de la République à travers le ministère des Finances. Nous sentons un souffle nouveau. Les échanges ont été très francs et très fructueux. Et nous avons parcouru, bien sûr, les questions de programmation, les questions économiques, mais surtout l'importance des grands projets stratégiques. Cette réunion entre le ministre des Finances et la Banque africaine de développement a examiné les grands projets stratégiques, en l'occurrence celui des infrastructures routières. Très concrètement, il a été décidé de construire la route Lubumbashi-Boujimaï en 2022. Lutte contre l'errance des adolescents, l'élu du peuple, l'honorable Jean-Marie Lukoulassi, en fait son cheval des batailles. Le G24, cette structure qui lutte contre la délinquance juvénile, s'est dotée d'une brigade de protection de l'enfant et de jeune dans la ville-province de Kinshasa. La délinquance juvénile est un fléau qui a traversé les générations, un chancre qui détruit les communautés. La prévention épargnera plus de délinquance. Les enfants qui courent les rues de Kinshasa, les jeunes qui tournent les pouces à longueur des journées et s'adonnent à la consommation de substances hallucinogènes. La société s'effrite en qualité, l'insécurité bat son plein, avec des gangs qui s'affrontent tous les jours, le vol à l'arraché gagne le terrain. Avec la natalité élevée que connaît les villes comme Kinshasa, l'anticipation de la délinquance devient une urgence. L'honorable Jean-Marie Lukoulassi Massamba a pris à bras le corps la question et usera de ce qui est à son pouvoir afin qu'un début de solution structurelle soit envisagé. Comment s'est organisée dans le passé la lutte contre cette errance des adolescents et jeunes ? Maman Monumba a dirigé une brigade de protection de l'enfance rattachée à l'hôtel de ville de Kinshasa. Et sur instruction du chef de l'État, l'honorable Jean-Marie Lukoulassi Massamba et la G24 ont fait appel à ses services, vu son expérience, pour proposer des solutions meilleures à Kinshasa aujourd'hui. J'accepte ce que l'excellence vient de me proposer là-bas, mais si on recommence avec cette brigade pour la protection de l'enfance, je crois que le tour va finir. La détermination d'honorable Jean-Marie Lukoulassi Massamba est évidente et son engagement est dopé par le soutien du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, dans la lutte contre les banques italiennes. La semaine du président a été dominée par son séjour à Rome, dans la capitale italienne. Félix Antoine Tchisekedi a eu des entretiens avec son homologue Sergio Materella sur des questions d'intérêts communs, de renfermissement, de relations bilatérales, d'amitié et de coopération multisectoriaire entre les deux pays. Au cours de la semaine qui s'achève, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a poursuivi son périple européen. Le choc de l'État est arrivé à Rome pour une visite placée sous les signes de l'amitié et de raffermissement de la coopération multisectoriaire entre l'Italie et la République démocratique du Congo. C'est au palais présidentiel du Quirinal que le président italien Sergio Materella a accueilli son homologue de la RDC. Les deux chocs d'État ont, au cours de leur tête-à-tête, passé en revue les relations bilatérales séculaires entre Rome et Kinshasa, des relations qui doivent se raffermir davantage et s'orienter vers une coopération multisectorielle. Au sujet de la disparition tragique de l'ambassadeur italien Luca Attanaggio en RDC, les deux chocs d'État ont condamné l'acte odieux et estimé qu'il n'est pas de nature à freiner les bonnes relations bilatérales entre l'Italie et la RDC. Sergio Materella et Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo se sont félicités mutuellement pour le partage d'informations liées à cette tragédie. Les échanges de deux chefs d'État se sont terminés par une séance de travail élargie dans la salle d'El Spice, la mythique salle des verres de Quirinal. Les relations bilatérales italo-congolaises sont au beau fixe. Plusieurs sujets ont fait l'actualité de la semaine parmi lesquels l'incendie déclaré dans la ville de Mbujumaï au casseu oriental. Entre temps, les élèves finalistes ont aussi passé leurs quatre jours d'examen d'État et un convoi de phares d'essai était tombé en ambiscade par le groupe Sarmé. Qu'autant de sujets parmi tant d'autres qui ont marqué cette semaine, je le disais tantôt, suivez le résumé dans ce registre. C'est une semaine dramatique à Mbujumaï. Un fût d'essence était à l'origine d'un incendie au grand marché des Bakwadianga. Bilan, un mort est débrûlé au troisième degré. Au Kassaye toujours, les villages sinistrés dus à la pollution des rivières Tchikapa et Kassaye vont bénéficier des forages d'eau potable. En ces jours, dans ce coin du pays, le ministre d'État en charge de développement rural a visité les sites concernés. Parlons sécurité et perquisition cette semaine à la résidence de John Numbi. Sur le lieu, les éléments des FRDC ont saisi un arsenal d'armes de guerre et plusieurs cartons contenant des procès-verbaux des différents dossiers. Un convoi est tombé dans une embuscade sur l'axe commande à Bouma en Itourie. A l'académie militaire de Kananga, des officiers appelés à bannir des antivaleurs ont prêté serment devant le ministre de la Défense une cérémonie marquant la fin de leur formation. En début de semaine, les députés nationaux ont prorogé de 15 jours pour la septième fois à l'état de siège. Au ministère de la Défense nationale, les officiers des FARDDC et de la Police nationale réunis autour du ministre ont fait l'évaluation de l'état de siège. Coup d'envoi le lundi de l'examen d'État édition 2020-2021 à Kinshasa, le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde, en a donné le go. Et c'est à Kengé, dans le Kouango, que le ministre de tutelle a participé au déroulement de ces épreuves. Près de 775 000 finalistes ont participé à ces épreuves marquant la fin du cycle secondaire, au nombre desquelles les élèves malvoyants ont également passé cet examen en braille. Au côté des affaires sociales, 11 000 élèves se sont présentés aux jurys dans l'éducation non formelle, pour l'obtention de brevets d'aptitudes professionnelles. La foire de la jeunesse a vécu cette semaine à Kinshasa, occasion, encourager l'entrepreneuriat des jeunes. En sport, le Premier ministre a encouragé le 11 national avant de s'envoler pour l'Ubumbashi. Arrivés à Kinshasa, vit à Matadi de conteneurs des matériels des 13 ponts. Ce premier lot constitue la première étape de ce projet de modernisation des ponts à travers le pays. Au chapitre de la coopération, la quatrième session ordinaire RDC Burundi s'est tenue à Kinshasa pendant trois jours. Les deux parties ont signé des accords dans plusieurs domaines, notamment le commerce frontalier, le transport aérien, ferroviaire, la puce et le rapatriement des réfugiés. Enfin, cette bonne nouvelle, libération de 67 otages des mains de grosses armées en Itourie, sur l'axe routier commandant Luna, sur la RN, la route nationale numéro 4. Une administration publique unifiée ou disparité entre agents et public n'existe pas, c'est possible. C'est le défi lancé par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, qui pour ce faire est arrivé à Goma, dans le Nord-Kivu. Accueilli avec pompe sa descente d'avion à Goma, dans le Nord-Kivu, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Lyaou, a révélé à la presse l'objet de sa mission, celui du passage en révue du fonctionnement des services de l'administration publique dans le Nord-Kivu. Je suis venu à Goma pour essayer de faire les points avec les autorités provinciales sur le fonctionnement des services administratifs de la province. Avant d'entamer les activités prévues dans son agenda de travail, le patron de l'administration publique s'est entretenu avec le vice-gouverneur policier du Nord-Kivu. Question pour lui de recueillir assez d'informations et d'apporter des solutions. Mon ambition, c'est celle d'unifier l'appareil administratif de notre pays, créer un matelas de droits d'équité, rendre à l'administration et à chaque agent de la justice sociale. Jean-Pierre Liao prévoit des échanges avec les responsables au niveau provincial de l'administration sur la situation des agents publics pour résoudre l'épineuse question des disparités dans les traitements du personnel des carrières de l'État. D'une province à une autre, allons à présent au sud Kivu où les routes Bukavu-Kamanyola-Uvira sont dans un état de dégradation très avancé. Le tronçon routier asphalté entre Kamanyola et la ville d'Uvira à long de 70 km construit par le régime du maréchal Mobutusse-Seseko est un délabrement très avancé. Presque tous les ponts et les buses métalliques posées sur cette route sont menacés par les érosions provoquées par les eaux des pluies qui débordent des rivières. Les buses sont menacées au niveau du collecteur Kihoro dans le village Kitemecho en groupement de l'Uberizi et celui de Rushima qui sépare les groupements l'Uberizi et Kakamba dans la chefferie de la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira. Cette situation risque de couper la circulation entre la ville de Bukavu chef lié de la province du sud Kivu et le port de Kalundu de la ville d'Uvira. La chaussée est tellement menacée dans la cité de Sangue mais aussi à d'autres endroits entre les ponts Kauizi et les villages SOS d'Uvira. La coupure du trafic aura des conséquences graves pour l'économie de la province du sud Kivu et celle des provinces du Maniema et du Tanganyika. La route nationale numéro 5 réunit la ville de Bukavu aux frontières RDC Rwanda et RDC Burundi mais aussi au port national de Kalundu le deuxième port en République démocratique du Congo et celui de Mouchimbakie à Baraka dans le territoire de Fizi. Monsieur Kijemba Kaliogo habitant de Kitemecho sollicite l'intervention du gouvernement central. En dehors de la plaine de la Rosizi plusieurs tronçons routiers sont menacés aussi notamment les tronçons routiers Nyangési Kamanyola dans les escarpements de Ngomo en territoire de Walungo. Entre temps la desserte en eau potable sur toute l'étendue de la République est une priorité du gouvernement de Borne Fontaine pour desservir la population de Kabinda vient d'être inaugurée. un ouf de soulagement pour la population du quartier Bel Air commune de Moudingai dans la ville de Kabinda en effet une deuxième Borne Fontaine vient d'être inaugurée dans ce quartier ce jeudi 1er septembre 2021 par le chef de centre secondaire de la régie des eaux le bishop Abakou Khabou Moulendard dans son mot de présentation de la dite borne à la population de ces coins le chef de centre de la régie des eaux dans la ville de Kabinda a démontré et expliqué que c'est dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise qui est la vision du chef de l'état Félix Antoine Seguet-Chilombo que cette borne fontaine a été implantée dans ces quartiers pour desservir en eau potable et à la population de ces quartiers. Quelques bénéficiaires présentes à cette cérémonie ont donné leurs impressions de joie tout en remerciant les chefs de l'état pour cet acte combien louable. Pour rappel c'est la deuxième borne fontaine pour ces quartiers et au total la ville de Kabinda compte désormais 43 bornes fontaines de la régie des eaux. Fin de cette édition du journal Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis mais avant de nous séparer voici le rappel de titre L'avenir du monde repose sur l'Afrique et le président et le président de la république Félix Antoine Chusse qui est du lors du forum à Brossetti à Milan au nord de l'Italie a fait le plaidoyer du continent en mettant en exergue son énorme potentiel en matière d'investissement dans ces journales vous avez suivi les détails de l'intervention du chef de l'état à ce forum Mesdames et Messieurs encore une fois merci de nous avoir suivis l'actualité continue 13h30 midi l'actualité vous sera présenté par Bobette et Ngali Samba d'ici là portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale au revoir